ok alors parti entre solal et abdallah donc on va voir ça ok bon je connais pas trop de joseki mais ça avait l'air d'aller pour les deux je pense que c'est un bon choix de la part de noir parce que si tu fais ce joseki là ce genre de séquence là je pense que blanc serait bien placé déjà sur le bord en bas et puis même on peut avoir ce genre de coup là qui est assez pénible aussi donc je pense que c'est une bonne décision ouais c'est assez rare ce kosumi là mais je pense que c'est au moins tu as une base vitale assez rapidement donc c'est ouais c'est pas mal ok un autre choix aussi pour blanc ça pourrait juste prendre le coin peut-être et ensuite revenir ça change pas grand chose mais non je pense pas que blanc serait mécontent de prendre le coin ici il y a f4 ouais ça va ouais tu peux aussi jouer directement là mais je pense que tu rajoutes des faiblesses donc il n'y a aucun souci ok bon au moins tu es vivant là je ne sais pas trop il y a plein de coups qu'on a envie de jouer enfin ici un coup par là ou approcher mais en tout cas jouer juste sur le bord comme ça c'est un peu c'est un tout petit peu lent non ? tu veux pas d'abord approcher directement pour mettre la pression et puis si blanc répond tu peux faire un kema c'est un peu plus à la mode aujourd'hui et au moins tu prends le coin quoi tu prends le bord et le coin et puis t'es plus fort aussi globalement parce que ici blanc approche ah ouais non j'aurais quand même joué là pour éviter d'avoir le shimari plus extension et puis c'est un peu plus pénible de répondre maintenant qu'est-ce que tu jouerais Abdallah ? qu'est-ce que répond noir ici ? Q14 ? ensuite ? comme dans la partie ? peut-être blanc peut jouer là maintenant ? nord vient de prendre le coin et puis ici ? je pense pas que blanc soit mécontent ouais en fait ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que c'est que noir n'a pas rajouté de coup en bas à droite donc donc blanc peut avoir ce coup là quasiment senté à tout moment parce que je pense pas que je pense pas que noir fasse tenuki et laisse ce groupe tout seul quoi il n'y a plus de base de vie, noir va devoir courir et c'est quand même assez gros donc je pense pour blanc il fallait exploiter ça alors ça a l'air d'être un peu la mauvaise direction à mon avis il vaut mieux prendre le coin quand même noir joue là mais c'est encore le bord c'est assez petit et ensuite tu peux approcher de l'autre côté au moins t'as consolider le coin quoi parce que ici si noir prend le coin blanc a juste un mur à l'extérieur qui fait pas grand chose donc ouais je vois c'était quoi le plan cela si noir joue l'oeil d'éléphant lequel ? celui-là et ensuite ça a l'air de déformer pas mal quand même E12 ouais en tout cas rien que ça c'est déjà une meilleure vie pour noir je pense tu vis avec une dizaine de points en plus même si blanc joue là c'est probablement déjà vivant mais bon je pense que c'est plus sympa et après est ce qu'il y a mieux peut-être noir directement ici je sais pas si c'est vraiment mieux ça a pas l'air terrible mais ouais à mon avis là tu joues un peu trop un peu trop défensif Abdallah tu vas vivre petit bon et t'as vachement renforcé blanc dans le process c'est pas déjà vivant là ? en tout cas ce qui est sûr c'est que dans la partie ici bon déjà pour blanc pour blanc je jouerai comme ça et puis ensuite Tenuki peut-être là, je sais pas trop je sais pas s'il vaut mieux jouer du côté le plus ouvert ou alors s'il faut séparer mais en tous les cas il faut faire Tenuki prendre l'initiative puisque blanc est super content du résultat noir a vécu petit sur la deuxième ligne et puis blanc a un super mur quoi et puis les pierres sont toutes simplement déchirées donc ça c'est mieux parce qu'à mon avis ici déjà il reste de l'Aji pas mal d'Aji pour plus tard que ce soit là ou avec la coupe en D13 mais en plus moi si je suis noir j'hésiterais pas une seule seconde à Tenuki je vois pas comment blanc va tuer avant que t'aies lu une séquence que tu puisses me dire directement Abdallah ça paraît vachement loin de rajouter un coup en tout cas si t'arrives pas à voir comment ton adversaire va te tuer a priori il n'y a pas trop besoin de rajouter un coup B8 ensuite comme ça je fais n'importe quoi non ok ça ça devrait suffire non ? ouais ça c'est vivant dans tous les cas enfin noir à la descente ici en plus quoi c'est genre c'est il y a plein de trucs qui sont qui sont faciles pour noir juste là enfin franchement ça à mon avis il y a même plusieurs façons pour noir de vivre être juste là directement ça doit vivre aussi donc là tu perds tu perds un temps énorme Abdallah et puis pour cela il fallait il fallait vraiment jouer la forme en fait tu déchires les pierres enfin comme ça c'est sûr quoi en tous les cas tu sais que tu vas pas tuer donc autant récupérer l'initiative de cette façon bon finalement c'est blanc qui joue ce coup là un peu 15 ans après bon ça je suis pas trop fan pourquoi pas l'Atari ça va gratuit quand même mais je suis pas trop trop fan pour noir quand même de renforcer comme ça mais en même temps est-ce qu'il y a vraiment mieux je pense que n'importe quelle pince blanc il serait content d'aller au Sansan alors ouais c'est pour ça que moi je suis pas trop trop fan de de ce genre d'extension là parce que le coin est encore ouvert et puis le bord vu que tu avais oublié de protéger bah il y a un gros souci donc je pense quand même que là il faut enfin à mon avis il faut pincer hein faut laisser le Sansan tant pis c'est très moche mais mais au moins tu répares ta faiblesse en bas à droite et puis tu développes quand même même si K17 n'est pas super bien placé ça a l'air un tout petit peu mieux parce que franchement si on fait comme je l'ai montré tout à l'heure et Kosumi je vois pas trop ce que ce que noir peut faire à part le Sansan et puis déjà même si blanc revient simplement c'est vraiment plus compliqué déjà de faire quelque chose ça aurait été ça aurait été vraiment mieux ouais la connexion c'est hyper lent celui-là et puis normalement on fait quand même l'Atari avant tu dis que tu as envie de garder le Sansan mais au final plus tard euh t'as quand même ce le Sotsuke ici je sais pas trop si tu connais mais en tout cas plus tard il y a pas mal d'Aji et on peut visurer assez facilement même si ça marche pas directement forcément ça marche pas direct hein mais mais à mon avis l'Atari est cool parce que là si noir joue ici c'est quand même super gros et puis même si tu veux garder le Sansan bah c'est très difficile de répondre à ce coup-là au final t'as pas du tout envie de laisser tes 3 pierres en train de souffrir donc ouais fallait être un peu plus rapide et jouer comme ça ça c'était... oula je monte la mauvaise séquence et jouer le Kosumi je pense que si on joue comme ça blanc est vraiment bien dans la partie même si noir a un peu plus de cache pour l'instant enfin blanc a tellement de potentiel que ça sent quand même assez bon ok pourquoi pas ça j'ai des doutes aussi euh Atari peut-être que tu peux combattre ici enfin moi je combattrais en tout cas c'est pas... y'a pas un coup qui va... qui va capturer les 4 pierres blanches enfin... franchement je vois pas trop donc euh... si noir saute et que blanc saute bah déjà y'a la pression sur le coin de Norblay de revenir et puis même localement on a déjà vu que c'était pas trop vivant donc je pense que blanc peut continuer l'attaque comme ça et puis quoi qu'il arrive enfin... c'est noir qui va souffrir en fait même si blanc a pas fait les points euh... noir va devoir vivre et même s'il vit après blanc pourra attaquer l'autre côté ou... ou s'il s'est renforcé localement ici peut-être qu'il pourra... il pourra tuer ici donc y'a... ça laisse beaucoup plus de façon... d'options pour blanc on va dire à mon avis ouais ça c'est un... même si c'est un bon coup au niveau de la forme locale vu que ton... t'as pas réparé ton noeud de bambou Abdallah il valait mieux euh... jouer de manière safe comme ça ou peut-être celle-là mais... à mon avis c'est la pince 1 une extension parce que toutes les autres blancs pourraient faire le kosumi et ça c'est pénible et puis bon au pire il fait Atari une extension ça reste une extension 2 y'a ça enfin c'est tout petit quoi blanc est pas trop content du... du résultat je pense ouais donc là encore une fois fallait... fallait combattre cela là la forme elle laisse à désirer quand même y'a juste extension quand on peut faire Atari les deux côtés on le fait pas alors que quand on peut faire Atari les quatre côtés on le fait encore moins généralement soit c'est extension directe soit c'est Atari puis extension mais... là je vois pas trop de raisons de le faire dire... de le faire généralement c'est si on a peur de ce coup là mais... là noir peut combattre maintenant donc euh... faut jouer la forme ça ferait quoi ? ça ferait blanc joue là et noir joue ici et puis au final le double plan doit quand même sauter donc... tous ces échanges étaient bons pour noir oh la la ça c'est le genre de séquence qui fait mal ah ouais c'est comme si t'avais joué euh... t'avais fait ça puis quand l'on tourne tu fais Atari ah... enfin je sais pas y'a un Atari en trop quoi clairement voire même les deux une subtilité de Solal bon bah faut... qu'est-ce qu'il faut faire ? jouer ici ? tant pis on laisse hein... tu récupères quand même le coin et puis euh... c'est pas tant la cataxin hein... bah ouais mais là t'as plus trop le coin hein... enfin... si tu laisses comme la partie directement ça devient très bon pour blanc c'est... les échanges deviennent catastrophiques donc autant laisser un peu Nuki et faire en sorte que tes pierres aient un peu de valeur quoi là euh... si tu joues comme ça euh... je pense que c'est même... c'est même plutôt sympa pour noir hein... t'as récupéré énormément de points même si c'est blanc à récupérer de la force euh... bon... ça doit être plus ou moins équitable parce que les deux ont fait des erreurs quoi t'es un peu bas... dans tous les cas K17 encore une fois tu te rends compte que... bah ce coup il est mal placé à la fin en fait pourquoi c'est mal placé ? parce que t'as joué d'abord sur le bord avant de jouer dans le coin du coup c'est ton adversaire qui peut toujours faire en sorte que... bah soit de rendre cette pierre inutile ou... en tout cas il pourra jouer de la façon dont il veut c'est pour ça qu'on préfère d'abord prendre le coin comme ça après on peut s'étendre sur les deux bords t'as plus de choix quoi quoi bon là c'est un peu la cata bon je monte pour la vidéo parce que... les deux euh... les deux joueurs ont un super niveau mais... on peut capturer ici oh... généralement on fait Atari par dessous cela là sur le joueur d'extension au final euh... noir il a très peu d'intérêt de... de capturer cette pierre non seulement ça capture pas direct mais en plus il peut pas faire grand chose et puis surtout ça laisse moins de... de soucis plus tard quoi parce que là si tu dois capturer comme ça bah tous les coups... tous les coups par ici par exemple sont sentés donc euh... peut-être que ça va te poser un soucis on sait pas trop quoi ok bon après si on va au niveau des points euh... ouais noir quand même domine assez largement donc faut faire quelque chose quoi même si blanc a rattrapé hein... oh oh... ok ah ça c'est dommage ça je pense c'est un peu trop petit ouais peut-être euh... de ce côté là plutôt celui-là ou alors tu sépares directement mais ouais moi j'ai envie de jouer là ouais est-ce que noir joue ici ? il y a un problème de forme là en tous les cas tu vas pouvoir farmer mais en plus t'auras gagné un coup ici quoi donc ça... ça me paraît un peu mieux après noir peut sûrement combattre mais euh... mais ça a l'air un peu risqué quand même y'a pas de coupe ouais non y'a rien je pense que ouais c'est mieux pour blanc euh... de jouer par là t'en penses quoi ceux-là ? c'est vrai que c'est un peu plus compliqué peut-être mais en même temps si on joue trop simple après on manque de points donc euh... je pense que c'est surtout plus compliqué pour noir parce que... une fois que t'as... t'as eu ce genre de forme là même juste comme ça au moins t'as largement plus de potentiel au milieu quoi enfin... en plus de faire tes points à gauche ça doit faire sûrement une sacrée différence si vaut de la partie ça ça a l'air d'être un peu n'importe quoi je pense qu'il faut... ouais faut sauter ici ou alors faire un coup qui est senté quoi je sais pas lequel... ce qui peut être bien ici peut-être ça le blanc a plein de trucs à réparer le blanc a plein de trucs à réparer il y a une 14 de blanc à quel moment ? ici ? et tu t'en fiches de la coupe du coup ? c'est pas évident enfin de toute façon laisser des faiblesses généralement après je pense que... ici ce sera... le blanc va sûrement capturer parce qu'en soit la pierre en... en P14 est beaucoup plus petit mais ça fait déjà un bon échange pour Noir pour stabiliser et puis après Noir pourra faire... soit un autre saut par là pourra durer encore le moyo peut-être que ça marche ton coup mais franchement ça a l'air un peu tendu parce que... t'as pas mal de faiblesses ici et je pense pas que sacrifier soit une option non ça va pas a l'air trop jouable bon en tout cas ouais la coupe... pas trop besoin ah t'as super bien joué Solar ici ok ouais bah là pareil c'est ce qu'on a vu tout à l'heure maintenant Noir peut facilement réduire en sente quoi c'est quand même très dommage quasiment 100% du temps ça va être... ça va être atarée de l'autre côté sur cette forme là avec le Gema ou même avec le Kema d'ailleurs on va toujours donner la pierre de coupe alors voilà voilà mais tu peux pas viser si tu vois que t'as en retard Solal tu peux pas tenter une coupe ou quelque chose genre... peut-être un tout petit peu oser mais... à mon avis faut essayer parce que là tu renforces d'abord et tu sais que tu vas finir de côté enfin c'est à l'heure de jouer il peut jouer là puis il peut sauter direct c'est... direct c'est fini quoi donc euh... à mon avis ouais ce... ce coup là est pas... est pas génial quoi la gueule de tigre est pas particulièrement menaçante donc euh... fallait tenter de couper même si je sais pas si ça marche directement parce que t'as encore... t'as encore des soucis hein mais... je pense qu'il gagnerait un en essayant de séparer ah ouais ah ouais bah le coin c'est gros mais euh... mais essayer une coupe comme ça c'est encore plus gros non ? ouais Solal je comprends mais clairement c'est... enfin... maintenant peut-être que tu peux voir à quel point c'est... c'est important de pas laisser ce genre de couvent ascender quoi et de jouer au... enfin au deux ça fait... ça fait quasiment une différence d'un coup alors qu'on est au Tchouban et Noir peut faire à peu près ce qu'il veut alors s'il y avait pas ce coup... s'il y avait pas eu cet échange là si on était comme ça et qu'on coupe enfin ça a l'air tellement plus difficile maintenant pour... pour Noir de faire quelque chose ou alors tellement plus facile pour Blanc de faire quelque chose mais c'est vraiment une énorme différence donc déjà si tu peux revenir ça c'est cool ok ouais bon Abdallah faut... c'est gros le coin je suis d'accord mais là enfin... tu peux quasiment la protéger en centé en plus la coupe ici là ouais peut-être... enfin de toute façon tu peux encore rajouter hein c'est tout bénef parce que tu vas aussi réduire à gauche donc... à mon avis là tu laisses une chance à Blanc ici c'est vrai que tu peux faire Atari des deux côtés mais... ça doit pas être mauvais de faire cette Atari là ça fait une forme très lourde à mon avis c'est sympa si Noir répond là tu t'étends maintenant et puis... Oups... tu peux viser les deux... les deux coupes je pense que ouais... enfin bon... je suis pas sûr que Noir puisse se connecter si Blanc fait Atari il va devoir donner d'une façon ou d'une autre mais ça laisse un peu nooké au centre quoi c'est un peu bizarre tout ça hein t'as fait... c'est pas primordial mais... disons que la forme est un peu plus légère pour... pour Noir maintenant c'est même plus facile de sacrifier j'ai envie de dire je pense que c'est une... enfin c'est une bonne question en tout cas juste pour savoir ce qu'il va faire dans tous les cas c'est très bizarre ça ce... c'est très bizarre ça ce... t'as un gros problème de forme là quand Blanc va pousser là ça peut être pénible hein alors la coupe... ouais... mais en même temps t'as... enfin c'est... c'est hyper dangereux... enfin... je pense que c'est là que tu donnes une chance à Abdallah clairement c'est... tu laisses une énorme coupe dans le moyo blanc c'est abusé... ok... t'as Amoshi mais... ouais faut... au risque de répéter ce que les fans disaient faut compter la partie hein si tu te comptes en avance Abdallah ce qui était probablement le cas t'as pas besoin de tenter ce genre de choses là à mon avis... waouh... ça a l'air tellement risqué je comprends pas l'intérêt ici pourquoi pas ici t'as toujours la connexion avec... ah ouais ok t'as le coin qui peut souffrir c'est pénible attends je vais juste regarder ce qu'il s'est passé d'abord oh la la la... je comprends pas tout hein mais ça a l'air d'être très bon pour noir hein ça ok... ça pourquoi pas... mais là faut... faut bloquer non ? tac... je vais essayer de jouer des points par points mais... c'est pas évident hein... c'est pas évident hein... Ah le pire c'est que ça a l'air de marcher pendant Ah ici tu veux dire Ah ouais c'est mieux ça Ouais je pense que noir doit faire tari une fois avant Dans ce cas là ça va pour noir Parce que là maintenant Blanc n'a plus trop le choix Il est quasiment obligé de revenir ici Sinon ça fait comme dans la partie Et puis maintenant tu gagnes la tari aussi en C16 Adal Je pense que si tu fais la tari une fois Blanc n'a pas le choix Il est obligé de donner les pierres Mais alors là de quel côté c'est la bonne question Effectivement si tu fais la tari là c'est mieux Soler Mais bon ça aurait pu être quand même la cata Donc à mon avis À mon avis d'ailleurs une erreur Ou alors ça veut dire juste que c'était pas jouable Je sais pas trop Il devait y avoir plein de problèmes de forme Mais on a pas trop le temps de regarder toutes les Toutes les fourberies Et du coup ça doit être une partie assez serrée quand même Est-ce qu'à la fin je comptais que Abdallah est en avance d'une dizaine de points Alors ok De quel des sous-titres tu parles Abdallah ? Ah ça ? Ouais bah c'est C'est la forme Mais bon on va pas retirer son mérite J'avoue c'était très joli Solal Bien joué Mais bon t'as récupéré largement assez Abdallah avant Ouais Je pense que vous avez tous les deux eu pas mal de chances de remporter la partie au final Vous avez tous les deux fait des grosses erreurs de jugement j'ai envie de dire Et Tenuki qui est un peu bizarre Mais pour mon avis pour Solal là où tu perds vraiment le timing c'est pour le combat au début C'est là où tu prends du retard en fait Déjà c'était vraiment très bizarre Soit menacer un peu plus avec ça vu que t'as déjà eu l'extension à L3 c'est super Soit après dans la partie punir puis continuer le combat Donc t'as loupé la forme ici aussi C'est vraiment là que ça se joue Et pour Abdallah les grosses erreurs Bah c'est pas vraiment une grosse erreur mais ça je suis pas trop fan Et puis là t'as joué trop mou Trop mou t'as perdu l'initiative et ça aurait pu te coûter très cher Et après ouais le reste de la partie bon Pas mal d'erreurs Si pour Solal aussi ce coup là on oublie On sera toujours attarié dessous Ou quasiment Et puis ouais Dernière chance ici peut-être Je joue de l'autre côté Dans tous les cas on va forcer Noir à reconnecter Et puis Comme ça on fait les points Ok vous avez des questions ? On va rater là Ça marche Ça marche Bon bah bien joué à tous les deux Et puis bah à la prochaine Ciao